Salut à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder une vidéo un peu particulière, c'est tout simplement pour déstresser quand on est au travail ou autre avec deux petits logiciels. Le premier c'est Epic Pen, il nous permet de dessiner ou prendre des notes sur notre écran actuel. Et le deuxième c'est Stress qui permet de brûler l'écran, de le découper, de mettre des thermites, etc. On verra ça tout à l'heure. Vous allez vous rendre sur les deux liens que j'ai mis en dessous de ma vidéo histoire de télécharger en premier temps Epic Pen. Et ensuite Stress, alors bon il a différents noms, mais bon vous choisissez l'un des deux serveurs, vous téléchargez, je passe cette étape. Donc pour Epic Pen par contre il faudra installer ce logiciel contrairement à Stress qui lui c'est inexécutable et en fait vous pourrez le mettre sur votre clé USB ou en tout cas il n'y aura pas besoin de l'installer sur votre PC. Voilà, donc une fois installé Epic Pen, vous l'ouvrez et vous allez voir c'est tout simple. On arrive sur ce petit menu. Donc on peut choisir la taille du trait. Donc on va prendre, admettons, moyen. Vous avez une possibilité d'un crayon qui lui n'a pas de transparence. Voilà, et un autre crayon qui lui a un peu plus de transparence comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Ensuite on peut utiliser la gomme pour gommer trait par trait. Et si admettons vous avez fait trop de choses, hop, on va faire un petit gribouillis, vous cliquez sur la poubelle et ça efface tout. Tout simplement. Donc ensuite là vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez prendre un screenshot de ce que vous avez dessiné ou quoi. Et si admettons vous avez dessiné et que vous devez faire autre chose à côté, vous pouvez toujours reprendre votre travail en cliquant sur Hidden Ick. Hop, donc tout disparaît. Ensuite pour remettre, vous cliquez là-dessus tout simplement. Et voilà, on récupère notre travail. Voilà, voilà. Donc pour Epic Pen c'est tout simple. Ensuite pour logiciel Stress, on va l'exécuter. Voilà, exécuter. Et ensuite c'est tout simple. Donc vous pouvez aller sur n'importe quelle page. On va prendre celle-ci par exemple. Et vous cliquez sur la page qui a apparu donc de Destocked Game. Voilà. Et donc là on peut commencer à choisir nos armes on va dire en appuyant sur Echarpe. Voilà. Alors on peut voir qu'il y a différentes, en tout il y a 8 différentes petites armes. La dernière c'est juste pour effacer ce qu'on a fait avant. Donc je ne vais peut-être pas tout tester. Vous pouvez voir, il y a le marteau, il y a la tronçonneuse, il y a le laser, les termites. On va essayer à l'appeler les termites. Hop, hop, hop. Donc vous refaites Echarpe ensuite pour choisir une autre arme. La tronçonneuse. Donc logiquement il y a un petit peu de son mais bon j'ai coupé le son histoire d'eux parce que sinon ça peut être un peu chiant. Le lance-flamme. Voilà, bon de toute façon je vous laisse tester par vous-même. Et puis par contre pour les imprimés-écrans si vous voulez prendre un petit screenshot, bah il n'y a pas de choses intégrées parce que le logiciel est assez vieux mais bon vous pouvez le faire par vous-même. Voilà, voilà. Et ensuite pour quitter le logiciel c'est simple vous vous appuyez deux fois sur Echap et voilà. On retourne sur notre écran de base. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao, ciao.